Bonjour les amis Sujet numéro 1 Aujourd'hui, nous revenons sur une prise de parole puissante de Saad Arous, représentant de l'Algérie, lors de la conférence de Genève. Dans un discours incendiaire, il a dénoncé la brutalité du régime sioniste et l'inaction de la communauté internationale face à cette oppression. Que vous soyez passionné par la diplomatie ou intéressé par les enjeux géopolitiques au Moyen-Orient, cette intervention ne vous laissera pas indifférent. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux et les répercussions de ce discours marquant. Sujet numéro 2 Vivre chaque jour sans revenu, avec une famille à charge et aucune aide en vue, c'est la réalité de milliers d'Algériens, jusqu'à ce que le dernier décret exécutif annonce une mesure qui pourrait bien changer la donne. Une nouvelle allocation de solidarité, destinée aux personnes les plus vulnérables, promet un soutien financier vital. Mais est-ce vraiment la solution espérée ? Restez avec nous pour découvrir qui est concerné, comment obtenir cette aide, et pourquoi cette réforme pourrait marquer un tournant pour les familles algériennes. Sujet numéro 3 Imaginez une salle tendue, au cœur du Conseil des ministres français, ce 15 octobre. Emmanuel Macron, le regard perçant, brise le silence. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Une phrase qui claque comme un coup de tonnerre, révélant bien plus qu'un simple rappel historique. C'est une critique acerbe de la politique israélienne au moment où des casques bleus viennent d'être ciblés par des tirs israéliens au sud Liban. Le président français, habituellement mesuré, décide de frapper fort. Que cache cette déclaration choc ? Sujet numéro 4 Une jeune femme tunisienne, Donia Gueni, victime de harcèlement, se retrouvant emprisonnée en Algérie pour avoir dénoncé ses agresseurs. Après une semaine de cauchemars, elle est enfin libérée. Que s'est-il vraiment passé et quelle est la vérité derrière cette affaire qui a secoué les deux rives de la Méditerranée ? Restez avec nous, car cette histoire révèle bien plus que des accusations. Elle soulève des questions cruciales sur la justice et le droit des femmes dans la région. Avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez que nous traitions un sujet dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos sans être abonnés. Si notre contenu vous plaît, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures publications. Sujet numéro 1 Aujourd'hui, à la conférence de Genève, Saad Arous, représentant de l'Algérie, a prononcé un discours percutant dénonçant la brutalité du régime sioniste. Ce discours s'inscrivait dans le cadre de l'intervention du président du groupe parlementaire du tiers présidentiel et membre du comité exécutif de l'Union parlementaire arabe. Arous a souligné que l'occupation sioniste tire sa force de la faiblesse de la communauté internationale et de l'inaction de ses institutions. Il a exprimé sa fierté envers la voix puissante de l'Algérie, qui se fait entendre au Conseil de sécurité de l'ONU, sous la direction du président Abdelmajid Teboun. Il a affirmé que la criminalité sioniste a atteint des sommets, bafouant les lois, les coutumes et les valeurs humaines. Selon lui, ce régime s'étend impunément sous les yeux du monde, violant les frontières et provoquant la communauté internationale avec une arrogance sans précédent dans l'histoire. Arous a également pointé du doigt la nouvelle guerre lancée par le régime sioniste, qui élargit son agression perfide à l'encontre du Liban frère. Il a critiqué l'illusion dans laquelle vit ce régime en poursuivant son plan diabolique. Le membre du comité exécutif de l'Union parlementaire arabe a exprimé ses regrets face à la perte d'influence des organisations internationales, qui l'accusent de lâcheté dans leur soutien aux peuples opprimés. Il a vivement dénoncé l'appui accordé à cette criminalité et condamné le soutien honteux de certains pays, qui se targuent pourtant de défendre la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Arous a souligné que les pratiques barbares du régime sioniste révèlent une stratégie sournoise, fondée sur l'absence de sanctions et de répression. Il a ajouté que ses agissements se nourrissent de la passivité de la communauté internationale et de ses institutions embourbées dans des débats stériles. Il a ensuite appelé les parlementaires arabes à soutenir les efforts de l'Algérie par le biais de la diplomatie parlementaire et les a exhortés à faire entendre la voix de la cause palestinienne à travers le monde. Pour conclure, Arous a mis en avant le rôle prometteur du mouvement étudiant dans de nombreuses universités, qui, selon lui, annoncent un éveil de la jeunesse mondiale, en réaction à la censure systématique des médiationnistes pendant 76 ans. Il a terminé en exprimant ses voeux de succès pour l'initiative du groupe arabe au sein de l'Union interparlementaire et a demandé l'inclusion d'un point d'urgence sur la situation à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Sujet numéro 2 Ce n'est pas une solution miracle, mais un décret exécutif qui définit une nouvelle forme de soutien pour les plus vulnérables. L'allocation forfaitaire de solidarité. Derrière ce jargon administratif se cache une réalité poignante. Prenons l'exemple de Fatima, 58 ans, chef de famille, incapable de travailler en raison de problèmes de santé. Chaque jour, elle se bat pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, tout en souffrant d'une maladie chronique qui lui complique la vie. Pour elle, l'annonce de cette allocation de 7000 dinars par mois pourrait bien être une bouée de sauvetage. Le décret fixe les règles. 7000 dinars, un montant modeste, certes, mais qui cible des catégories bien définies. Celles et ceux qui, comme Fatima, sont incapables physiquement de travailler. Les personnes vivant seules, les femmes chef de famille de moins de 60 ans, les personnes âgées non prises en charge par une institution, ainsi que les jeunes de plus de 18 ans souffrant d'une maladie chronique ou d'un handicap. Dans ces foyers, chaque dinar compte. Mais ce n'est pas tout. L'État va plus loin. Il prévoit aussi une allocation de 12 000 dinars pour les personnes handicapées à 100%. Prenons le cas de Ahmed, un jeune homme de 22 ans, cloué dans un fauteuil roulant depuis sa naissance. Sa famille fait face à des dépenses continues pour ses soins et son bien-être. Avec cette nouvelle mesure, il pourrait toucher cette aide pour chaque personne handicapée à charge. Pour bénéficier de cette aide, les conditions sont simples. Il faut être algérien, résider en Algérie et déposer un dossier complet auprès des services municipaux. Derrière cette simplicité administrative se cache un parcours souvent complexe pour les familles. Il faut fournir des certificats, des attestations prouvées l'absence de revenus ou de couverture sociale. Mais pour beaucoup, c'est un espoir qui vaut bien cet effort. Ce décret, bien qu'inscrit dans les pages officielles de l'administration, touche à quelque chose de profondément humain, offrir une aide à ceux que la vie a fragilisé à ceux qui n'ont plus la force de s'en sortir seuls. Si l'on peut discuter de la suffisance de ces montants, on ne peut nier leur importance pour des milliers de familles algériennes. Dans une Algérie où les inégalités persistent, cette allocation, bien qu'imparfaite, se veut un filet de sécurité pour les plus démunis. Elle témoigne aussi d'une volonté politique de ne pas laisser les plus faibles sombrer dans l'oubli. Alors que la société continue de changer, avec ses défis économiques et sociaux, ce genre d'initiative montre que, malgré les difficultés, l'État tente de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Mais au-delà de cette aide ponctuelle, la question reste, que faire pour offrir des opportunités durables à ces millions de citoyens en difficulté ? C'est une réflexion qui dépasse le simple cadre des allocations et qui appelle à un débat plus large sur l'avenir social et économique de l'Algérie. Emmanuel Macron, habituellement mesuré, prend la parole et lâche une déclaration qui fera couler beaucoup d'encre. « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU », martèle-t-il devant son gouvernement. Une phrase qui, en apparence, peut sembler être une simple piqûre de rappel historique, mais qui cache une critique bien plus profonde de la politique israélienne actuelle. Nous sommes en plein cœur d'une crise au sud-Liban, où les tensions ne cessent de croître. Des tirs israéliens répétés ont récemment pris pour cible des casques bleus de l'ONU, tuant quatre d'entre eux. Ces soldats de la paix, censés protéger une région déchirée par les conflits, sont devenus eux-mêmes des cibles. Pour Emmanuel Macron, c'en est trop. Il ne s'agit pas seulement d'une énième déclaration diplomatique. Macron frappe là où ça fait mal, rappelant que l'existence même d'Israël découle d'une décision onusienne, et que par conséquent, s'affranchir des résolutions de cette organisation internationale est une contradiction directe. Derrière ces mots se cache un message. L'occupation et l'escalade de violences dans la région ne peuvent plus être ignorées. Cette déclaration n'a pas surgi de nulle part. Depuis des semaines, les tensions entre Israël et ses voisins, notamment au Liban, atteignent un point critique. Les forces armées israéliennes, en réponse à des attaques sporadiques du Hezbollah, ont intensifié leurs frappes sur des positions proches des forces de l'ONU, mettant directement en danger des soldats venus pour maintenir la paix. Mais dans le chaos des tirs croisés, ces casques bleus semblent être devenus des dommages collatéraux inacceptables. En s'adressant ainsi à Benjamin Netanyahou, Macron envoie aussi un signal à la communauté internationale. La France ne restera pas silencieuse face à ce qu'il considère comme des provocations israéliennes. Derrière la scène politique, il y a une lutte pour préserver le rôle des Nations Unies en tant qu'arbitre de la paix mondiale. Macron rappelle, de manière implicite, que l'ONU n'est pas simplement une institution parmi d'autres. Elle est au cœur de la légitimité internationale. Il ne faut pas oublier que ce discours intervient dans un contexte où les relations entre la France et Israël ont toujours été délicates. D'un côté, un soutien historique à l'État israélien. De l'autre, une critique récurrente des politiques d'occupation et d'escalade de la violence. Macron, tout en réaffirmant l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, se pose aujourd'hui comme un défenseur des lois internationales et, par extension, de la paix régionale. Mais ce n'est pas juste une question de mots. Ce qui est en jeu ici, c'est l'équilibre fragile entre les nations, où chaque tir de missile, chaque frappe aérienne peut avoir des répercussions dramatiques. Pour Macron, permettre à Israël de s'affranchir des règles imposées par la communauté internationale reviendrait à accepter une dérive dangereuse, non seulement pour le Liban, mais pour l'ensemble de la région. En coulisses, cette déclaration va certainement alimenter des débats passionnés entre diplomates et dirigeants mondiaux. Car au-delà du rappel historique, elle pose une question cruciale. Quelle est la place des résolutions de l'ONU dans le monde actuel où certains pays semblent s'affranchir des règles du jeu international ? Alors que les regards du monde se tournent vers l'ONU et que les critiques fusent contre son impuissance à imposer ses décisions, Macron joue ici un rôle de médiateur, rappelant que l'organisation reste l'un des derniers remparts face à l'anarchie diplomatique. Toutefois, il est clair que cette position ne plaira pas à tout le monde, et notamment pas à Netanyahou, qui voit dans ses paroles une attaque directe contre sa politique de défense. Ce n'est qu'un début. Les semaines à venir seront décisives, non seulement pour le sort des casques bleus au sud Liban, mais aussi pour la manière dont la communauté internationale réagira face à l'escalade de tensions entre Israël et ses voisins. Macron a lancé une pierre dans la mare et les vagues risquent de se faire sentir bien au-delà du Liban. Laissez-moi vous raconter une histoire captivante, celle de Donia Gueni, une jeune Tunisienne de 21 ans dont le parcours a récemment fait les gros titres. Emprisonnée en Algérie pour avoir dénoncé des actes de harcèlement, son calvaire s'est terminé le 15 octobre. Dans une annonce qui a résonné comme une lueur d'espoir, son avocat, Faisal Darwish, a confirmé sa libération sur les ondes de la radio d'Iwan FM, suscitant une vague de soulagement et de soutien. Mais qui est Donia Gueni ? Son histoire commence le 9 octobre, lorsqu'elle se rend en Algérie, espérant simplement profiter de son séjour. Cependant, le rêve se transforme rapidement en cauchemar. Victime de harcèlement sexuel par un groupe d'hommes, elle décide de prendre la parole. Dans une vidéo poignante, elle n'hésite pas à dénoncer les violences qu'elle a subies, allant même jusqu'à accuser des policiers algériens d'attouchement, alors qu'elle tentait simplement de déposer plainte pour ce qu'elle avait vécu. Ce cri de désespoir, plutôt que de lui apporter justice, lui vaut une arrestation. Accusée de diffamation sur les réseaux sociaux et de publication de fausses accusations contre des fonctionnaires, Donia est condamnée à un an de prison, un verdict qui laisse perplexe tant de ses compatriotes et de défenseurs des droits humains. Cependant, la solidarité ne tarde pas à se manifester. Les autorités tunisiennes s'engagent et interviennent auprès de leurs homologues algériens, déclenchant ainsi une onde de choc qui aboutit à sa libération. Lors de son procès, Donia exprime des excuses, affirmant qu'elle a agi sous le coup de la colère et sans réfléchir, mais la douleur de son expérience reste gravée dans les mémoires. Ce soir-là, Donia devrait retrouver sa terre natale, la Tunisie. Son histoire soulève des questions cruciales sur les droits des femmes, la liberté d'expression et la justice dans la région. Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, l'écho de son récit résonne bien au-delà des frontières, rappelant à tous que chaque voix compte et que le courage de dénoncer l'inacceptable peut parfois triompher des obstacles les plus redoutables. Cependant, la solidarité ne tarde pas à se manifester. Les autorités tunisiennes s'engagent et interviennent auprès de leurs homologues algériens, déclenchant ainsi une onde de choc qui aboutit à sa libération. Lors de son procès, Donia exprime des excuses, affirmant qu'elle a agi sous le coup de la colère et sans réfléchir, mais la douleur de son expérience reste gravée dans les mémoires. Ce soir-là, Donia devrait retrouver sa terre natale, la Tunisie. Son histoire soulève des questions cruciales sur les droits des femmes, la liberté d'expression et la justice dans la région. Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, l'écho de son récit résonne bien au-delà des frontières, rappelant à tous que chaque voix compte et que le courage de dénoncer l'inacceptable peut parfois triompher des obstacles les plus redoutables. Si cette vidéo vous intéresse, ne manquez aucun de nos contenus publiés quotidiennement. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à tous nos vidéos, dossiers et analyses. Bonjour les amis ! Les sujets à discuter aujourd'hui Sujet numéro 1 Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des relations énergétiques entre l'Algérie et l'Espagne. Le PDG de Sonatrache, géant algérien de l'énergie, dévoile des discussions cruciales avec l'Espagne sur l'avenir des exportations énergétiques. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces négociations ? Quelle est la position stratégique de l'Algérie sur l'échiquier énergétique mondial ? Découvrez comment Sonatrache, un leader en Afrique, trace son avenir et celui du continent à travers ses accords. Sujet numéro 2 L'Algérie fait face à un tournant décisif dans l'histoire de son secteur énergétique. Dans un monde où la demande en hydrocarbures reste cruciale, le pays cherche non seulement à augmenter sa production, mais aussi à renouveler ses réserves et à moderniser son infrastructure. Au cœur de cette révolution, Sonatrache, le fleuron de l'industrie algérienne, prépare une série d'accords internationaux dans le cadre du programme Algérie Abidround 2024. Cette initiative n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste où l'innovation et la modernisation sont les maîtres mots. Sujet numéro 3 L'Algérie se trouve à un moment clé de son histoire énergétique alors que le monde continue de dépendre fortement des hydrocarbures. Face à cette réalité, le pays se tourne vers une stratégie ambitieuse visant à augmenter sa production, renouveler ses réserves et moderniser ses infrastructures. Avec Sonatrache en première ligne, des initiatives telles que le programme Algérie Abidround 2024 promettent de transformer l'avenir du secteur. Ces efforts marquent un tournant décisif pour l'Algérie, qui cherche à consolider sa place sur la scène internationale tout en garantissant sa sécurité énergétique. Mais avant d'entrer dans les détails, si vous êtes algérien et fier, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour rejoindre la communauté Mise à jour TV24. Ça fait plaisir de voir un nouveau membre. Allez, c'est parti ! Nous commençons avec une révélation majeure. L'Espagne a récemment exprimé un intérêt stratégique auprès de l'Algérie pour renforcer leur coopération énergétique. Lors d'une mission spéciale, des représentants espagnols ont approché Sonatrache avec une proposition ambitieuse, la création d'un corridor énergétique reliant directement les deux pays. Ce projet est envisagé pour permettre à l'Espagne d'accéder plus facilement aux ressources énergétiques algériennes et de sécuriser ses approvisionnements. Cependant, l'idée ne s'arrête pas là. En établissant ce corridor, l'Espagne envisage également de devenir un hub énergétique pour l'Europe centrale. L'idée serait que les exportations algériennes transitent par l'Espagne, puis soient distribuées à des pays comme l'Italie, l'Allemagne ou même l'Autriche. Ce projet pourrait transformer l'Espagne en un acteur clé sur le marché énergétique européen. Ce n'est pas la première fois que Sonatrache joue un rôle de premier plan dans les discussions énergétiques mondiales. En tant que première entreprise d'Algérie et d'Afrique, Sonatrache a su s'imposer comme un leader incontesté sur le continent, avec des partenariats solides à travers le monde. L'entreprise a également su exploiter de nouveaux gisements en Afrique, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale. Dans le cadre de ces discussions, les Espagnols ont également sollicité l'aide de Sonatrache pour des projets de formation et plusieurs accords ont déjà été signés. Sonatrache n'est pas simplement un fournisseur d'énergie, mais aussi un partenaire stratégique qui offre son expertise à d'autres nations et entreprises. Ces discussions entre l'Algérie et l'Espagne illustrent parfaitement la manière dont les relations internationales peuvent être façonnées par des besoins énergétiques communs. Pour Sonatrache, c'est une opportunité de consolider son rôle de leader, non seulement en Algérie, mais aussi sur tout le continent africain et au-delà. Quant à l'Espagne, elle voit en l'Algérie un partenaire stratégique capable de répondre à ses besoins croissants en énergie. L'avenir des relations entre ces deux nations pourrait bien transformer le paysage énergétique de l'Europe tout entière. Rester connecté pour suivre l'évolution de ces négociations cruciales qui pourraient bien redessiner les cartes du marché énergétique mondial. Sujet Némuro 2 En parallèle de ses efforts dans le secteur des hydrocarbures, l'Algérie modernise également sa flotte maritime. YPROC, une filiale de Sonatrache spécialisée dans le transport de pétrole, a récemment signé un partenariat avec Algérie Télécom Satellite pour équiper ses navires de services de télécommunication par satellite grâce à la technologie VSAAT. Ce système permet de garantir des connexions Internet à haut débit, même en haute mer, renforçant ainsi la sécurité et l'efficacité des communications dans des zones où les réseaux conventionnels sont absents. Avec cette initiative, l'Algérie se positionne comme un acteur technologique de premier plan dans l'industrie maritime, modernisant ses infrastructures pour répondre aux besoins croissants du marché. Ces transformations, tant dans le secteur des hydrocarbures que dans celui du transport maritime, soulignent l'engagement de l'Algérie à rester compétitive à l'échelle mondiale. Grâce à ces initiatives, le pays se prépare à un avenir où la sécurité énergétique et l'innovation technologique seront des enjeux majeurs. L'Algérie, en diversifiant ses partenariats internationaux et en investissant dans la modernisation de ses infrastructures, renforce sa position de leader en Afrique et sur la scène mondiale, tout en assurant un avenir durable pour ses industries stratégiques. Sujet Némuro 3 L'initiative Algeria Bidround 2024 marque le début d'une nouvelle ère. Ce programme d'appel d'offres destiné à attirer les géants de l'énergie représente une opportunité unique pour le pays de signer plusieurs accords stratégiques avec des entreprises internationales. Sonatrac, avec son réseau étendu et son expertise reconnue, prévoit la conclusion de 12 contrats majeurs, dont 7 avec de nouveaux partenaires internationaux. Ces accords permettront non seulement de renforcer la production nationale, mais aussi d'injecter de nouvelles technologies dans l'extraction et la gestion des ressources, garantissant ainsi une exploitation plus durable et plus efficiente. Au-delà de ces efforts de modernisation dans le secteur des hydrocarbures, l'Algérie se tourne également vers la modernisation de son secteur maritime. IPROC, une filiale clé de Sonatrac, spécialisée dans le transport de pétrole, a récemment noué un partenariat avec Algérie Télécom Satellite. L'objectif, équiper les navires de la flotte de services de télécommunication par satellite grâce à la technologie VSAT. Ce système innovant assurera des connexions Internet à haut débit, même dans les zones maritimes les plus reculées, là où les réseaux traditionnels sont inexistants. Un progrès technologique qui non seulement améliore la sécurité et l'efficacité des opérations en mer, mais aussi place l'Algérie parmi les nations pionnières en matière de communication maritime. Cette transformation profonde, tant sur terre que sur mer, témoigne de la volonté de l'Algérie de rester compétitive dans un monde en mutation rapide. La modernisation de ces infrastructures énergétiques et maritimes est le reflet d'une stratégie à long terme, visant à assurer non seulement la sécurité énergétique nationale, mais aussi à garantir son influence sur les marchés internationaux. Grâce à ces initiatives audacieuses, l'Algérie se projette vers un avenir où l'innovation et la durabilité sont au cœur de son développement économique. Le pays, fort de son histoire et de son potentiel, se prépare à jouer un rôle de premier plan sur la scène énergétique mondiale, tout en assurant un avenir prospère et pérenne à ces industries stratégiques. Si cette vidéo vous intéresse, ne manquez aucune de nos vidéos publiées quotidiennement. Abonnez-vous dès maintenant. L'épopée de la qualification de l'équipe nationale algérienne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est un récit à la fois palpitant et inspirant, emprunt de défis surmontés avec brio, d'exploits individuels et d'une solidarité collective indéfectible. À travers cette campagne de qualification, les FENEC ont prouvé une fois de plus qu'ils étaient une force incontournable du football africain, animés par une passion profonde pour leur nation et un engagement inébranlable. Tout commence dans l'ambiance électrique du stade de Kégé, à Lomé, où l'Algérie affronte une équipe togolaise désespérément en quête de points. Le décor est planté, une qualification au bout des doigts pour l'Algérie, mais un obstacle de taille à surmonter. Dès les premières minutes, le ton est donné. L'équipe algérienne, dirigée par l'expérimenté Vladimir Petkovic, se montre audacieuse, jouant avec la confiance accumulée lors des matchs précédents. Et c'est Rami Bensebaini, le défenseur évoluant au Borussia Dortmund, qui ouvre le score dès la 17ème minute sur un pénalty magistralement exécuté. Ce but, plus qu'un simple avantage au score, symbolise la détermination de tout un pays. Cependant, le véritable héros de ce match est sans conteste Alexis Gendouz, le gardien de Persepolis. Dans un match où chaque seconde comptait, où chaque mouvement pouvait faire basculer l'issue, Gendouz a fait montre d'une performance digne des plus grands gardiens de l'histoire du football algérien. Ce joueur, que certains considéraient encore novice dans l'équipe nationale, s'est dressé comme une muraille infranchissable face aux assauts répétés des Togolais, notamment en deuxième mi-temps. Les frappes fusaient, les centres se multipliaient. Mais Gendouz, tel un gardien des temps modernes, bloquait tout. Une, deux, trois fois. Chaque arrêt était un coup porté à l'espoir togolais et un rappel que l'Algérie ne plierait pas. Cette performance exceptionnelle n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un parcours atypique, débuté en France à Saint-Etienne avant qu'il ne rejoigne les rives algériennes en passant par l'Union sportive de la Médina d'Alger, puis le CRB Louis-Dade. Avec son calme olympien et ses réflexes éclairs, Gendouz a démontré qu'il méritait amplement sa place de titulaire en l'absence d'Anthony Mandrea, le gardien habituel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette qualification pour la Cannes, 2025, marquée par des victoires éclatantes, notamment celle contre le Togo, est également le reflet d'un collectif soudé. Sous la houlette de Petkovic, les Fenec ont remporté tous leurs matchs de qualification jusqu'ici, inscrivant 11 buts et n'en concédant qu'un seul. Ce succès est l'aboutissement d'un travail de longue haleine où les stars de l'équipe comme Riyad Mahrez, Saïd Ben Rama et Ismaël Ben Asser se sont illustrés par leur talent et leur détermination. Ces joueurs, évoluant dans les plus grands clubs européens, ont su mettre leur expérience au service de l'équipe tout en inspirant les jeunes talents qui émergent au sein du groupe. La victoire face au Togo n'était qu'une étape dans cette campagne, mais elle représentait bien plus, un symbole de résilience. Malgré les blessures, les absences et les incertitudes, l'Algérie a toujours su se relever. Chaque match disputé, chaque but marqué a renforcé la cohésion de l'équipe, galvanisant un pays tout entier qui vit au rythme des exploits de ses héros. Au terme de cette aventure, les Fenex se dirigent vers la Cannes 2025 au Maroc avec des rêves de gloire. L'objectif est clair, reconquérir la couronne africaine. La route sera semée d'embûches avec des adversaires de taille tels que le Cameroun ou le Sénégal, mais l'Algérie a prouvé qu'elle avait l'étoffe des champions. Et, avec un Alexis Guendouz en état de grâce, rien ne semble impossible. Ce parcours vers la qualification est donc bien plus qu'une simple série de victoire sportive. Il raconte l'histoire d'une équipe qui, contre vents et marées, a su s'unir pour porter les espoirs de tout un peuple. L'épopée des Fenex pour la Cannes 2025 ne fait que commencer. Et nul doute que de nouvelles pages glorieuses seront écrites dans les mois à venir. Bienvenue à tous sur TV24. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité brûlant qui pourrait redéfinir les relations énergétiques entre l'Algérie et l'Europe. Vous avez sans doute entendu parler de l'hydrogène vert, cette énergie propre qui fait rêver le monde entier. Eh bien, saviez-vous que l'Algérie, grâce à Sonatrache, se positionne comme un acteur majeur dans ce secteur ? L'Italie, l'Allemagne et l'Autriche comptent déjà sur nous pour leur approvisionnement. Un pari audacieux mais surtout visionnaire. Restez jusqu'à la fin. Vous allez voir pourquoi ce projet pourrait bouleverser le marché de l'énergie en Europe et booster l'économie algérienne. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochains dossiers. Le contexte énergétique ? Depuis quelques années, les grandes puissances européennes sont à la recherche de solutions pour diversifier leurs sources d'énergie et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. La transition énergétique est en marche et l'hydrogène vert apparaît comme une solution prometteuse. Produits à partir d'énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien, ils ne rejettent pas de CO2, ce qui en fait un choix parfait pour un avenir décarboné. C'est ici que l'Algérie, avec ses vastes ressources naturelles et son potentiel solaire énorme, entre en jeu. Sonatrach et l'hydrogène vert Sonatrach, la Société Nationale des Hydrocarbures d'Algérie, est surtout connue pour sa production de gaz et de pétrole. Mais dans un monde où les énergies fossiles sont en déclin, Sonatrach a décidé de prendre un virage stratégique vers les énergies renouvelables et notamment l'hydrogène vert. Ce projet, qui pourrait à terme fournir l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, est ambitieux mais réaliste. Pourquoi l'hydrogène vert ? Simplement parce qu'il s'agit de la clé pour l'avenir. L'Europe, notamment à travers son pacte vert pour l'Europe, vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et l'hydrogène, en particulier celui produit de manière verte, est central dans cette stratégie. Les partenariats avec l'Europe, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche ont déjà compris le potentiel stratégique de l'Algérie. En 2023, plusieurs accords ont été signés entre Sonatrache et des compagnies européennes, ouvrant la voie à une nouvelle ère de coopération énergétique. Les infrastructures sont en place, avec notamment les gazoducs déjà existants qui pourraient être adaptés pour transporter de l'hydrogène. Cela permettrait de réduire les coûts logistiques tout en augmentant les volumes exportés. Imaginez un instant, l'Algérie pourrait devenir le principal fournisseur d'hydrogène vert pour une bonne partie de l'Europe. Un véritable changement de paradigme énergétique. Les enjeux économiques pour l'Algérie, au-delà des enjeux environnementaux, ce projet représente une opportunité économique colossale pour l'Algérie. La diversification des revenus en passant des hydrocarbures classiques à l'hydrogène vert offrirait une nouvelle source de devise. Cela pourrait aussi attirer de nouveaux investisseurs étrangers désireux de s'associer à une transition énergétique de cette ampleur. De plus, sur le plan local, le développement de cette industrie pourrait créer des milliers d'emplois, tant dans les secteurs de la production que dans ceux des infrastructures ou de la logistique. Les défis à surmonter. Mais ce pari audacieux n'est pas sans défi. Premièrement, l'Algérie devra renforcer ses capacités technologiques pour produire de l'hydrogène vert à grande échelle. Ensuite, il faudra répondre aux attentes croissantes des partenaires européens en matière de délai de livraison et de qualité. Un autre défi de taille réside dans la gestion de la transition énergétique à l'échelle nationale. Comment Sonatrache peut-elle, tout en développant l'hydrogène vert, continuer à assurer ses engagements traditionnels dans les hydrocarbures ? La réponse réside dans un équilibre stratégique que l'Algérie devra maintenir. Conclusion Voilà donc pourquoi l'hydrogène vert représente non seulement un pari audacieux pour Sonatrache, mais aussi une chance inouïe pour l'Algérie. Si ce projet se concrétise, notre pays pourrait devenir l'un des leaders mondiaux de cette énergie propre et renouvelable. Un bel avenir s'annonce, aussi bien pour l'Algérie que pour nos partenaires européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre toutes nos actualités sur l'énergie et l'économie algériennes. A très bientôt sur TV24. Bonjour les amis. Sujet numéro 1, une rencontre historique qui pourrait redessiner les alliances entre deux grandes nations. Ce lundi, à Alger, le président Tebboune et la présidente indienne Drupadi Murmu ont scellé une nouvelle ère de coopération stratégique entre l'Algérie et l'Inde. Des discussions cruciales, des enjeux régionaux, brûlants. Vous ne voudrez pas manquer ça. Sujet numéro 2, une mine capable de transformer l'économie algérienne enfouie depuis des millénaires et aujourd'hui prête à dévoiler ses richesses. A Tala Hamza, la voie est enfin ouverte pour exploiter l'un des plus grands gisements de zinc et de plomb du pays. C'est un tournant décisif pour l'Algérie, un projet colossal qui promet des milliers d'emplois et des milliards en revenus. Mais ce n'est que le début d'une aventure industrielle qui redéfinira l'avenir économique du pays. Sujet numéro 3, imaginez des milliers de pièces détachées pour vos voitures, parfaitement similaires aux originales mais potentiellement mortelles. Depuis le début de l'année, les douanes du port de Marseille interceptent des cargaisons venues du Maghreb, révélant un trafic de pièces contrefaites d'une ampleur sans précédent. Derrière ce réseau sophistiqué se cache un mystérieux algéro espagnol, orchestrant un commerce qui inonde l'Europe et met en péril la sécurité des routes. Avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez que nous traitions un sujet dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si notre contenu vous plaît, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures publications. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons revenir sur une rencontre de haut niveau entre l'Algérie et l'Inde. Oui, vous avez bien entendu. Le président algérien Abdelmadjid Teboun a animé une conférence de presse ce lundi à Alger, en marge de sa rencontre avec la présidente indienne, Madame Drupadi Murmu. C'est un moment historique car il s'agit de la toute première visite d'un président indien en Algérie. Et ce n'est pas rien ! Alors, que s'est-il passé durant cette réunion ? Selon Teboun, les échanges ont été constructifs. Il a mis l'accent sur la solidarité et le respect mutuel qui unissent les deux pays. Et plus encore, ils ont discuté de coopération économique, d'investissement et de commerce. En clair, les deux nations préparaient le terrain pour un partenariat renforcé. Mais ce n'est pas tout. Lors de cette conférence, deux sujets brûlants ont été abordés. La question palestinienne et celle du Sahara occidental. Teboun a réitéré le soutien inébranlable de l'Algérie au peuple palestinien, tout en insistant sur l'importance du respect des résolutions de l'ONU concernant le Sahara occidental. De son côté, Madame Murmu a exprimé la volonté de l'Inde de renforcer ses liens avec l'Algérie. Elle a qualifié cette visite d'historique tout en soulignant l'importance du partenariat entre les deux pays. Restez connectés pour plus d'infos sur ces relations internationales qui évoluent. Un trésor enfoui sous terre depuis des millions d'années qui aujourd'hui est sur le point de transformer l'économie d'une région entière. Nous parlons ici du projet de la mine de zinc et de plomb à Tala Hamza dans la région d'Amizour. Après des années de planification et de démarches administratives, les voies s'ouvrent enfin pour l'exploitation de ce gigantesque gisement. Tout commence avec une cérémonie officielle où le wali de Bejaïa, entouré des responsables locaux, a présidé la remise des arrêtés permettant l'exploitation des terrains. Ces terrains, appartenant à l'État, sont désormais officiellement cédés pour accueillir les infrastructures nécessaires au projet. Et ce n'est pas tout. Les citoyens touchés par l'implantation de la mine ont été indemnisés, garantissant une transition sans heure. Le message est clair. Toutes les formalités administratives sont désormais bouclées et le coût d'envoi est donné. Mais pourquoi ce projet est-il si crucial ? Eh bien, selon le président Tebboune, il représente bien plus qu'un simple site d'extraction. C'est une pierre angulaire dans la stratégie nationale de diversification économique. Exit la dépendance aux hydrocarbures. Place à une Algérie qui mise sur ses ressources naturelles comme le zinc et le plomb pour réduire ses importations et générer de nouvelles devises. Le projet est monumental. Avec un potentiel estimé à 34 millions de tonnes de minerais, cette mine produira chaque année 170 000 tonnes de concentrés de zinc, générant un chiffre d'affaires estimé à 215 millions de dollars. Et les retombées économiques ne s'arrêtent pas là. Localement, près de 800 emplois directs et plus de 4000 emplois indirects seront créés, transformant ainsi l'économie de la région de Béjaïa. En plus des bénéfices économiques, ce projet redessine la carte industrielle de l'Algérie et symbolise la volonté du pays d'évoluer vers un modèle plus indépendant. Les premières pierres sont posées et tout est prêt pour que ce projet devienne un moteur de croissance, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble du pays. Des dizaines de milliers de pièces automobiles de contrefaçon ont été interceptées par la douane française au port de Marseille depuis le début de l'année. Ces pièces, produites en Turquie, arrivent en France depuis le Maghreb, explique le journal Le Figaro ce lundi 14 octobre. Elles sont de haute dangerosité, affirme Solange Barbas-Boutet, chef du bureau des douanes à Marseille. La responsable explique aussi au Figaro qu'il s'agit d'un trafic bien pensé qui vise la cité phocéenne. Pièce de rechange automobile, un algéro espagnol derrière un trafic de grande envergure. A la fin de ce mois de juillet dernier, les douaniers du port de Marseille sont d'ailleurs tombés sur plus de 11 000 pièces contrefaites frappées des logos de marques automobiles françaises, notamment Renault, Citroën et Peugeot, qui étaient dissimulés dans des cartons et entreposés dans des hangars. « Il y a trois ans, ce type de saisie était anecdotique, mais on en fait très régulièrement depuis deux ans », ajoute la même responsable qui estime que ces contrefaçons sont envoyées au sud de la France, mais aussi dans les régions parisiennes et lyonnaises. Un des barons de ce trafic de pièces détachées d'automobiles serait un algéro espagnol établi à Marseille, fait savoir le journal français qui dévoile que ce trafiquant de grande envergure inondait l'Europe de pièces détachées au départ du Maghreb. En effet, bien qu'elles soient ne produites en Turquie avant d'arriver à Marseille et d'être diffusées dans toute la France et l'Europe, ces pièces détachées, de contrefaçon, portant des marques des plus grands constructeurs automobiles, sont d'abord déchargées au Maghreb, explique la chef de la douane marseillaise. Un « trait d'union » entre le Maghreb et l'Europe. Une fois la marchandise déchargée au Maghreb, le trafiquant algéro espagnol intervient pour coordonner les opérations, remplissant ainsi un rôle de « trait d'union » entre le Maghreb et l'Europe en exportant ces pièces contrefaites vers le port de Marseille. Le « mise en cause » exercé sous couverture d'une société par action simplifiée unipersonnelle. A lui seul, il organisait l'injection de milliers de pièces détachées de contrefaçon en Europe en collaborant avec un complice basé en Espagne. Si les constructeurs s'appuient en France sur la douane française qui a déclenché un véritable plan d'attaque au port de Marseille, en dehors de l'Hexagone, ils misent sur la coopération internationale. Ainsi, des raids ont été menés contre des usines et des opérateurs suspects à Istanbul et dans d'autres villes de Turquie. Ces raids ont mené à la saisie de plus d'un million de pièces de contrefaçon estampillées Renault et Stellantis. C'est l'une des procédures judiciaires engagées par les constructeurs contre ce trafiquant qui a renvoyé les enquêteurs à Marseille où se cachait le trafiquant Algéro-Espagnol. Si cette vidéo vous intéresse, ne manquez aucun de nos contenus publiés quotidiennement. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à tous nos vidéos, dossiers et analyses. ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501